... On donne aussi l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui ont contribué à la prise en charge de ces patients. Donc, en partant de l'autorité administrative, qui est le gouverneur, des autorités médicales, le médecin-chef de région, donc la directrice de l'hôpital, le médecin-chef de district, et donc tous les collègues médecins, tous les collègues paramédicaux, et en tout cas vraiment tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la prise en charge de ces patients-là. Donc, comme on l'a dit, au début, le temps que le dispositif puisse être rodé, ça a été quand même un peu difficile. Donc, de l'annonce du premier cas jusqu'à l'équipe qui est partie pour d'abord essayer de convaincre le patient d'accepter de rejoindre le centre de traitement, et donc maintenant le début de la prise en charge de ce patient-là. Donc, dans la prise en charge dont on parle, il y a quand même plusieurs aspects qui interviennent. Donc, l'aspect social, comment faire pour que le patient puisse accepter cette mise en isolement, qui constitue quand même un aspect important dans la prise en charge, et ce qui était très souvent essentiel de faire comprendre au patient, c'était qu'effectivement, c'était pour son traitement, mais aussi c'était pour protéger le reste de la communauté. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de cas qui étaient quand même asymptomatiques, ou bien avec des formes simples, donc des formes pas du tout sévères, qu'ils ne comprenaient pas, donc qu'on puisse les soustraire de la communauté pour les mettre en isolement. Mais toujours est-il qu'avec beaucoup de communication, et beaucoup de patience aussi, et beaucoup de compréhension de la part des patients et de tout ce qui intervient, on a pu quand même essayer de collaborer pour une bonne prise en charge. Avec donc, comme on l'a dit, cet aspect prise en charge, qui est donc l'hébergement du patient, la prise en charge côté restauration, mais aussi la prise en charge côté médical, comme édictée par le protocole qui est en cours actuellement, donc au niveau du Sénégal, avec tous les patients qui étaient admis, qui ne présentaient pas de contre-indications à l'instauration de ce protocole, donc on les mettait systématiquement, donc sous hydroxychloroquine et azithromycine, selon les protocoles édictés par le ministère de la Santé. Les difficultés avaient trait à deux éléments. Donc, le premier aspect qui était, comme on l'a dit, l'aspect social, et qui était quand même extrêmement difficile à gérer, comme on l'a dit. Bon, pour une population, donc à majorité non-instruite, donc c'était très difficile de le faire comprendre, d'autant plus qu'il y avait les rumeurs de complots, dont les gens parlaient, donc des rumeurs d'entente entre le personnel soignant et l'État, voilà, donc il faisait que, et donc pendant que les gens étaient en train de construire une idée pour que les gens puissent comprendre l'importance de cette prise en charge et la gravité de la maladie, il y avait aussi de l'autre côté, donc des aspects qui jouaient en notre défaveur, avec les rumeurs qui persistaient par rapport à l'inexistence de cette maladie et tout. Donc ça, c'était vraiment un volet qui était très important et qui était très difficile à prendre en charge. Maintenant, l'autre aspect, comme on l'a dit, c'était donc par rapport au traitement, effectivement, il y avait eu quelques cas de contre-indications, c'est-à-dire des personnes qui étaient allergiques aux médicaments, donc qui n'entraient pas dans cette prise en charge avec le protocole édicté. Et l'autre aspect aussi, il y avait eu quelques patients avec des comorbidités, donc c'est des patients qui venaient, mais qui étaient connus aussi porteurs d'autres pathologies, qui pouvaient faire que le Covid-19 pouvait s'avérer grave chez ces personnes-là. Et donc on a eu à prendre en charge quelques-uns. Heureusement qu'on n'a pas eu de cas vraiment critiques de réanimation, mais c'est des patients quand même qui entraient dans la définition des cas graves dans la prise en charge de ce Covid-19. Mais ce n'est vraiment pas des cas critiques qui nécessitaient une réanimation poussée. Ça, c'est quand même une chance que nous avons eue. Sentiment de satisfaction, et comme on dit, toujours rendre grâce à Dieu, parce que comme on dit, en tant qu'agent de santé, ce qu'on fait, c'est traiter, mais la guérison, c'est le bon Dieu qui l'accorde. Voilà, un sentiment de satisfaction par rapport à ça. Sentiment de satisfaction aussi d'avoir senti que tout le monde a travaillé pour un même objectif. Et comme je dis, c'est comme ça que le système de santé est censé fonctionner tout le temps. Donc tous les gens ont travaillé pour le même objectif. Et je pense que c'est ce qui a contribué, avec aussi, comme on dit, les échanges entre les acteurs au niveau de la région, mais les échanges aussi avec tout ce qui intervenait dans le domaine, que ce soit nos collègues des maladies infectieuses, parce qu'à chaque fois qu'on avait aussi des interrogations par rapport à tel ou tel aspect de la prise en charge. Donc on était vraiment tout le temps en rapport dans ce contexte-là. Nos collègues, donc, au niveau du laboratoire de Kolda aussi, donc c'était une communication perpétuelle par rapport aux différents prélèvements et tout. Donc les différentes sociétés, par exemple la société d'anesthésie-réanimation, sur laquelle on échange souvent sur la prise en charge probable des cas graves, comment il faudra les gérer, est-ce qu'il faudra évacuer et tout. Donc vraiment, on a tout le temps échangé, aussi bien à l'intérêt de la région, mais aussi avec les autres collègues qui sont dans les autres structures. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction globale. Donc là aussi, comme vous le dites, j'en profite pour remercier vraiment l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, je peux vous dire, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, l'équipe la plus importante, nous, nous pensons, les gens n'en parlent pas souvent, c'est l'équipe des hygiénistes. Et ça, à chaque fois que je parle, je tiens vraiment à parler de cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, sans eux, personne ne peut travailler, parce qu'on n'ira jamais à l'intérieur du centre. Et sans eux, personne ne peut travailler sans risque, parce qu'après tout ce que nous faisons, c'est par eux que nous pensons, pour pouvoir sortir et pouvoir continuer à travailler, normalement, vaquer à nos occupations, dans la communauté. Mais c'est vrai, c'était vraiment un travail d'équipe, avec jusqu'à presque plus de 40, 50 personnes qui intervenaient là-dedans, donc des médecins, avec beaucoup de spécialités, parce qu'il y avait des gynéco, parce qu'il y avait des femmes enceintes parmi le lot, les payards sont intervenus parce qu'il y avait des enfants. Donc là, c'était de moins d'un mois à plus de 70 ans, presque 80 ans. Donc la courte était quand même assez importante. Donc le pédiatre est intervenu, la gynéco est intervenue pour le suivi des femmes enceintes, le cardiologue pour le bilan pré-traitement et tout. Donc voilà, les paramédicaux, donc infirmiers, assistants, être infirmiers, la maintenance, la sécurité. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe qui a permis d'aboutir à ce résultat-là. Et maintenant, ce qui reste, c'est de poursuivre la lutte au sein de la communauté. Et je pense que c'est là que le défi, le véritable défi se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada